Musique Salut salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel des lectures Alors c'est encore des livres que j'ai lu fin septembre Mais en fait je me suis rendu compte qu'en septembre j'ai abandonné pas mal de livres Du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup de belles lectures à vous tourner Comme j'en ai lu pas mal quand même et que j'en ai aussi ce que j'ai abandonné Du coup ça fait beaucoup de belles lectures Et en fait comme ça a été le cas pour les deux précédences de belles lectures Je crois il y en a deux que j'ai abandonné et deux que j'ai bien aimé et que j'ai terminé Du coup je vais à la dernière aussi Je vais commencer par un que j'ai abandonné et je terminerai par un que j'ai terminé et aimé Et on y va tout de suite Le premier c'est Bridget Jones le tome 1 donc de Hélène Fielding Je dis le tome 1 mais je suis pas certaine qu'il y ait autant de livres que de films Je crois qu'il y a l'âge de raison qui est sorti en livre aussi Mais c'est tout c'est un très vieux livre J'ai une très vieille édition que j'avais trouvé d'occasion Je me suis décidée à lire ce livre parce que dans la bibliothèque d'Ager Cabosset C'est l'un des nombreux livres qui est cité Et dont on parle tout au long du livre quasiment Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de le lire vu que je l'avais dans ma palle en fait Mais je savais en l'achetant et en le démarrant qu'il y avait très 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 peu de chances que ce livre me plaise Je n'ai pas vu les films, je n'ai vu aucun Bridget Jones Parce que ce n'est tout simplement pas le genre de film que j'aime Voilà avec une héroïne désabusée, célibataire, blablabla Enfin voilà, ce n'est pas du tout le genre de livre qui me convient Ce sont des films qui me conviennent Ce sont des films très populaires Et le livre aussi est une espèce de référence de la chiclite Et c'est pour ça que je voulais le lire Je savais qu'il y avait peu de chance que ça me plaise Mais je me suis dit que je me devais d'au moins essayer de le lire Parce que c'est une référence pour la chiclite Donc je l'ai lu Et ça l'a pas fait Donc c'est l'histoire de Bridget Ce livre démarre en fait une nouvelle année Ce que j'ai trouvé très cool c'est que c'est un livre qui a été écrit il y a très très longtemps Je crois que l'édition que j'ai date de 1999 ou un truc du genre Attendez je vais pas dire de conneries Voilà, 96 L'édition que j'ai date de 96 Donc c'est un livre qui a été écrit il y a très longtemps quand même Peut-être même avant que je naisse, je ne sais pas Enfin bref Du coup le fait qu'on ne dise pas l'année qu'on fête Ça fait que moi qui l'ai lu en 2017 Bah j'ai très bien pu me dire qu'on fête l'année 2017 Vous voyez ce que je veux dire Du coup c'est plutôt cool Sauf que le postulat de départ ne me convient pas du tout non plus Puisque ensuite donc Bridget Qui est déjà, je crois qu'elle a une trentaine d'années Ou peut-être un peu moins je ne sais pas Et qui est célibataire Et elle va prendre des résolutions pour cette nouvelle année Alors je suis anti-résolution Tout simplement c'est un mot et un concept que j'ai en horreur Je ne supporte pas ça Qu'on veuille se lancer des challenges Et qu'on veuille se dire Il faudrait que je fasse ça, il faut que je fasse ça à partir de maintenant Ok très bien Résolution, ça m'élire en fait ça me saoule Si vous voulez changer vos choses Enfin changer les trucs dans votre vie Arrêtez d'attendre le premier janvier Enfin je veux dire faites-le dès maintenant Enfin voilà ça me saoule ce concept de résolution Mais bon c'est le postulat de départ Et donc Bridget prend plusieurs résolutions Alors c'est des résolutions assez classiques Manger équilibré, arrêter de fumer Sortir plus, arrêter de sortir avec des losers en fait Et perdre du poids Et là on touche à un problème qui m'agace Au plus haut point Perde du poids ça m'agace, ça me saoule en fait Cette résolution en particulier M'aurait pile encore plus que les autres Pour moi la résolution Enfin la bonne résolution Ce serait accepter mon corps et mon poids Tel qu'il est Et pas à vouloir maigrir à tout prix Ça me fatigue en plus Cette image de la femme Ça me saoule Alors vous voyez pas mon corps au complet en vidéo Vous voyez le haut de mon corps Mais vous pouvez peut-être deviner Que mon physique correspond A ce style de femme Pas trop grosse Qui n'est pas en surpoids Je suis plutôt mince en fait Je crois même que dans l'indice de mal corporel Pour tout vous dire Je suis en dessous du truc Enfin bref Je suis ce genre de personne qui énerve Les personnes qui veulent maigrir Parce que je peux manger ce que je veux Je grossis pas Donc malgré moi Je correspond à cette image de la femme Mais c'est pas parce que j'y correspond Que je suis d'accord avec ça Pas du tout Surtout que je fais rien pour y correspondre Enfin bref Ça m'agace Et ce qui m'agace en plus C'est qu'au début du livre Elle nous donne son poids Et elle va se mettre à noter Ce qu'elle mange Et combien elle perd Et combien elle prend Par jour ou par semaine Je ne sais plus Sauf que à aucun moment Elle nous dit combien elle mesure Donc c'est bien beau De nous dire qu'elle fait Je sais pas moi 60 kilos Sauf que si elle fait 1m20 Effectivement Elle est peut-être en surpoids Et c'est peut-être même dangereux pour être Mais si elle fait 2m Bah il faudrait peut-être qu'elle grossisse Parce que 60 kilos C'est pas assez Enfin voilà Ça va saouler qu'on ait son poids Et pas sa taille Parce que du coup Ça ne nous permet pas De nous faire vraiment une image d'elle Et de déterminer Si oui ou non Elle doit faire du poids Même si Qu'elle soit en surpoids ou pas C'est pas à nous De déterminer Si elle doit faire du poids ou pas Enfin bref Ça m'a particulièrement agacée Ce petit point positif Qui il y a dans ce livre C'est que Donc elle est célibataire Je l'ai dit Mais le fait que ce soit mal vu Que ce soit mal Qu'elle soit célibataire Et que oh là là Quand même Elle devrait trouver quelqu'un Parce que sa vie est nulle Sinon Ça vient pas d'elle C'est pas elle qui dit Que sa vie est nulle Et qu'elle a raté sa vie Parce qu'elle est célibataire C'est son entourage On s'en fout Enfin voilà Ça m'énerve Encore une fois L'excuse qu'on peut trouver À ce livre À cette histoire C'est qu'il a été écrit Dans les années 90 Voir avant Et que du coup A cette époque là On avait encore moins avancé Qu'aujourd'hui Sur la condition des femmes L'image des femmes Et qu'est-ce qu'une femme Doit et peut faire Donc c'est excusable Mais voilà J'aurais pu quand même Passer au dessus De ces résolutions Et de ces trucs de poids Et des valeurs Qui sont descendues ici Et qui ne sont pas les miennes Et qui moins me dérangent Sauf que l'écriture Ne m'a pas du tout aidé À avancer Je vais vous lire un passage Et après je m'explique Donc c'est un passage De la page 25 Donc ça ne spoil pas vraiment Je vous laisse lui-ci Je sais pas pourquoi Mais bref C'est parti Commencer tout juste À apprécier Arrêt de toute activité normale Grâce matinée Droits de se fourrer En bouche Tout ce dont on a envie Et de boire alcool À toute heure du jour Ou de la nuit Même matin Et tout d'un coup Sommes tous censés replonger Dans autodiscipline Comme des chiots Bien drexés Voilà Donc mon cerveau Passe ton temps À compléter les mots C'est à dire Je commençais tout juste À apprécier L'arrêt de toutes Les activités normales Grâce matinée Le droit de se fourrer En bouche Tout ce dont on a envie Et de boire de l'alcool À toute heure du jour Ou de la nuit Même le matin Et tout d'un coup Nous sommes tous censés Replonger dans l'autodiscipline Comme des chiots Bien dressés Il manque pas beaucoup de mots Pour avoir des phrases correctes Mais mon cerveau A moi Quand je lis Le livre Il passait son temps À compléter ses blancs Et à refaire les phrases Ce qui fait que Je me suis retrouvée À lire un livre Avec des valeurs Qui sont défendues Et qui m'agacent Avec une écriture Qui oblige mon cerveau À compléter les blancs Du coup Il fallait à la fois Que je me concentre Pour ne pas trop m'énerver Et ne pas trop insister Sur les valeurs Qui sont défendues Et qui me dérangent Et en même temps Essayer d'empêcher mon cerveau De compléter les blancs Parce que c'est extrêmement fatigant Enfin ça Tout au long d'un livre Donc voilà C'est pas possible J'ai pas pu lire ce livre Je savais qu'il y avait Plus de chance Que j'y arrive Manque de bol L'écriture m'a acheté En fait J'ai tout simplement pas pu Donc voilà C'est un livre Que je peux pas dire Que je le déteste Mais je ne supporte pas Les valeurs qu'il défend Et je pense pas du tout Que c'est un livre Qu'il faut faire lire À des jeunes adolescentes Et des jeunes personnes Parce que ça risque De encore plus Leur mettre en tête Ce qu'ils devraient faire Ce qu'ils devraient faire Surtout Alors que c'est pas le cas Enfin bref Voilà Ça va bien On va passer à un livre Extrêmement dur Que j'ai mis extrêmement Longtemps à lire Parce que le sujet Et les thèmes abordés Ils sont extrêmement Difficiles En fait De rien que le titre C'est Moi Lily Violet Prostituée Donc c'est écrit par Lily Linder Et c'est une Cette jeune fille Est allemande Et c'est une vraie histoire Elle nous raconte sa vraie vie Sa vie absolument horrible J'ai mis des semaines À lire Parce que En fait Quand on lit ce livre Il est tellement déprimant Et tellement horrible Que soit on le lit Très rapidement En 2-3 jours Comme ça on déprime A fond pendant 2-3 jours Et après ça va mieux Soit on le lit Un petit peu chaque jour Pour déprimer Un petit peu chaque jour Et ensuite Le reste de la journée On peut ne pas déprimer J'ai préféré cette option là Donc voilà Elle va nous raconter Sa vie en fait Alors l'histoire n'est pas racontée Dans l'ordre chronologique Je pense que c'est dû au fait Qu'il y a notamment Des scènes qu'elle a eu du mal A écrire et à raconter Il y a une scène Qui nous a racontée A la toute fin du livre Et qui se passe Dans l'ordre chronologique Quand elle est ado en fait Mais je pense qu'il lui a fallu Tout le livre Écrire tout ce qu'elle avait écrit Avant dans le livre Pour enfin être capable De mettre des mots Sur ce qui lui est arrivé A cette période là de sa vie Et croyez moi C'est juste immonde Vraiment Cette scène est horrible Et je me suis demandé Comment des hommes Pouvaient faire ça Comment des humains Pouvaient faire ça C'est vraiment horrible Il y a un moment Dans le livre Le livre est divisé En 3 parties je crois Et à la fin de la première partie Donc elle nous a déjà raconté Toute son enfance Que je reviendrai après Et il lui arrive un truc Et je me rappelle m'être dit Si ça avait été de la fiction Je me serais dit Non c'est pas possible L'auteur est fou de ma gueule Autant de malheur Ne peut pas arriver à une seule personne Alors là c'est sa vraie vie C'est sa vraie histoire Ça lui est vraiment arrivé Donc il peut arriver Autant de malheur A une seule et même personne Et c'est juste horrible Donc en fait son histoire Démarre quand elle a 6 ans Quand elle a 6 ans Elle se fait violer Pour la première fois Par son voisin Et ce qui est horrible C'est que ça va se répéter C'est pas juste un viol comme ça Parce que non c'est pas suffisant Pour le cher voisin Qui est un connard En fait Il va la violer à plusieurs reprises Ça va devenir presque son quotidien Elle ne va en parler à personne Parce qu'elle ne sait pas Comment en parler à sa mère Elle ne sait pas Enfin voilà Elle a 6 ans Déjà elle met un petit peu de temps Je crois avant de capter Que c'est pas normal Ce qui lui arrive Et que ça n'arrive pas A toutes les filles de 6 ans Et du coup Elle n'arrive pas beaucoup à en parler Elle finit par quitter sa maison Elle va en foyer Elle devient anorexique Elle se prive de nourriture Et puis elle devient boulimique Elle a vraiment ce simple Enfin ce simple viol Ce simple événement Cet horrible petit événement Qui va se répéter plusieurs fois Va totalement bouleverser sa vie Elle le raconte de manière Avec des mots très durs Et très bruts Je vous lirai après La première page du premier chapitre En fait Et tout le livre est comme ça C'est vraiment écrit Avec des mots très crus Et très durs Et c'est ce qui rend Les choses vraiment réalistes Et du coup Horrible à lire pour nous Et donc en fait Ce qu'elle nous raconte ici C'est que Tout comme moi Je ne sais pas ce que ça fait De me faire violer Et de Non seulement de se faire violer Mais en plus De se faire prendre Sa virginité de force Et du coup De ne pas avoir De rapport au sexe normal Et de ne pas avoir Par exemple une première fois Avec un garçon Elle n'a pas du tout Le même rapport au sexe Que moi j'ai Et tout comme moi J'ai du mal à comprendre Ce qu'elle ressent elle 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 ne sait pas Ce que ça fait D'avoir une vraie Une première fois normal Avec un garçon normal Que tu as décidé Et que tu as choisi Elle ne le sait pas en fait Donc non seulement Il l'a violé Il lui a pris sa virginité Mais en plus Il lui a pris Toute sa vie sexuelle En fait Parce que toute sa vie sexuelle Va être Dirigée par ça En fait Elle va avoir Un rapport au sexe Absolument chaotique Toute sa vie Alors le passage De violer à prostituée Peut paraître bizarre Enfin Il faut savoir Elle a décidé De se prostituer C'est pas un homme Qui l'a obligé A se prostituer C'est d'elle même Qui décide de se prostituer Parce qu'en fait Au moment où elle décide De se prostituer Ça va l'aider Alors oui je sais C'est très bizarre Dit comme ça Mais en fait Elle va Ça va lui permettre De littéralement Faire payer des hommes En échange de quelque chose Qui jusque là Lui a été pris de force Par des hommes Donc ça va vraiment L'aider psychologiquement Ça va vraiment lui permettre D'avancer Ça aborde aussi l'anorexie Je l'ai dit Parce qu'elle ne se nourrit pas Elle est extrêmement maigre Elle est Elle est presque schizophrène C'est à dire qu'elle a Deux voix dans sa tête Une voix qui lui dit Ne mange pas C'est trop grosse Et l'autre voix qui lui dit Tu as faim Il faut que tu manges Donc voilà C'est presque de la schizophrénie Et voilà Je ne peux pas dire Que j'ai vraiment aimé ce livre Mais ça montre La cruauté des hommes Et je pense que c'est un livre Qu'il faut lire Ça fait réfléchir Et ça Alors certes Ce sont des sujets Très difficiles à aborder Et on n'a pas spécialement Envie de se plonger Dans toute cette noirceur Et toute cette horreur Mais il le faut Parce que ça arrive Encore trop souvent Et que Si on n'en parle pas Et si on n'écoute pas Les gens qui nous racontent Leur témoignage Et bien on donne raison Aux violeurs Et aux tueurs Et à tous ces gens Qui font du mal Parce que Ce qu'ils font Est passés sous silence Or il ne faut pas ça Du coup je voulais vous lire La première partie Donc en fait La première page Est reprise sur le petit truc Ici Voilà C'est pas spoilant Enfin ça va raconter La première scène du livre En fait Mais si vous voulez le lire Ça vous donnera une idée De comment vous préparez A ce livre-là Et cette écriture-là C'est parti L'homme me jette Sur un vieux canapé à fleurs Me maintient d'une main Et porte l'autre A la boucle de sa ceinture Je pleure Je me remoncle quelques mots Des phrases incohérentes Je balucie Je supplie Je dis non 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 L'homme Lorsque l'homme me frappe au visage Je vois mon incisive Voler et disparaître Sous la table basse Ça va Ce n'est qu'une dent de lait Elle repoussera Mes pensées sont molles Douces Paisibles Comme anesthésiées Alors que je suis en train de crier Arrête de chialer L'homme plaque sa main Sur ma bouche ensanglantée Si tu cries encore une fois Je t'éventre Donc je me tais Mais une vive douleur Me transperce tout de même De part en part Voilà Donc je pense que vous avez cité Quelle scène c'est Voilà C'est très sympa Donc ça c'est la première scène du livre Le livre Enfin l'histoire n'est pas racontée Dans l'ordre chronologique Et si vous avez trouvé Cette scène horrible Ce n'est pas du tout Mais alors c'est de loin C'est pas la pire du livre Mais alors pas du tout la pire La pire du livre est racontée Vers la fin Je l'ai dit La scène de la fin Est juste immonde En fait C'est juste C'est horrible En fait je ne sais pas Comment des hommes doivent faire ça En fait je ne comprends pas Voilà Donc c'est un livre Extrêmement dur Mais je pense qu'il faut le lire Et je pense qu'il ne faut pas Passer sous silence Tous ces événements là Parce que sinon C'est l'ordonnéré Le troisième livre Je l'ai abandonné aussi Mais je pense que vous l'avez vu Pas mal passer Si vous suivez Les chaînes Booktube Et si vous suivez notamment Opaline Parce que c'était un des deux livres Pour le club de lecture Une chambre à nous Pour août-septembre Donc du coup comme je l'avais dans la palle Je me suis dit que tant qu'à faire Autant le lire au mois de septembre Mon manque de bol Je l'ai abandonné Donc c'est la part des flammes De Gaëlle Nohan Donc je vais faire à peu près Le même résumé Que tout le monde fait On va suivre trois femmes Une duchesse Une duchesse très respectée Dans le milieu Une jeune fille veuve Qui a accédé à un rang Au-dessus du sien Par le mariage Et qui du coup a du mal A se faire accéder Par la haute société Et une jeune femme Qui est demandée en mariage Par un homme Mais qui refuse de se marier Pour des raisons totalement obscures En tout cas moi j'ai trouvé Enfin on n'a pas de raison en fait Et j'ai trouvé ça bizarre en fait Et donc on va les suivre Pendant le Bazar de la Charité Donc le Bazar de la Charité Ça se passe en 1897 à Paris Et le Bazar de la Charité C'est un peu l'ancêtre De toutes les associations D'aide au SDF Et d'aide aux personnes Qui en ont besoin Et d'aide aux personnes Qui ne mangent pas à leur faim Et qui n'ont pas les moyens de manger Et tout ça et tout ça Parce que c'est un espèce De gros marché Dans lequel les gens riches Tiennent des stands Pour vendre des choses Et tous les bénéfices Sont reversés pour les sans-abri Je crois que c'est ça Donc du coup Elles vont toutes les trois De manière Enfin je vous laisse découvrir Comment elles se font engagées Au Bazar de la Charité Mais elles vont travailler Tous les trois Au Bazar de la Charité Pour aider les plus démunis Donc Sauf que Donc c'est un événement historique Il y a un feu Qui va se déclencher Dans le Bazar de la Charité Qui va faire des centaines De morts Et de blessés Et du coup Nous on va suivre Avant le feu On suit ces trois femmes là Et une fois que le feu est lié On les cherche Parce qu'on ne sait pas trop Où elles sont On ne sait pas trop Si elles sont mortes Si elles sont vivantes Si elles sont blessées Où elles sont On ne sait pas trop Et en fait J'ai abandonné ce livre A la page 208 Donc c'est assez rare Que j'aille Soit j'abandonne les livres Dès le début Soit je les abandonne C'est assez rare Mais en fait Au bout d'un moment J'ai perdu de l'intérêt Pour cette histoire Parce qu'une fois que le feu a lieu Et qu'on cherche les héroïnes L'histoire n'est plus racontée Par elle C'est plutôt racontée Par les hommes Qui sont autour d'elle On a notamment L'amoureux transi Qui raconte Le mari de la duchesse Qui la cherche Qui raconte Et le serviteur Je ne sais pas quoi Enfin bref Du coup on ne suit plus Nos trois héroïnes On les cherche Mais voilà Mon intérêt J'ai perdu de l'intérêt J'ai perdu tout intérêt Pour ce livre Et pour cette histoire J'ai aussi trouvé Ce changement Pas très cool En fait Moi j'aurais voulu Qu'on continue A aller suivre elle Et c'est pas le cas du tout La plupart des commentaires Des chroniques du livre Dissent qu'on suit Trois femmes fortes Trois femmes géniales C'est notamment Ce qu'a dit Lemon June En tout cas De ce que je me rappelle De cette vidéo Sauf que moi Je n'ai pas trouvé Qu'elles étaient spécialement fortes Et spécialement cool Pour des personnages féminins De cette époque là Elles ne m'ont pas spécialement intéressée Et une fois que le feu a lieu Bah en fait J'ai plus eu envie de le lire Alors j'ai essayé Je l'ai fait Je l'ai mis de côté J'ai lu autre chose J'ai essayé de le reprendre D'insister Mais ça ne l'a clairement pas fait Donc tant pis Voilà C'est un livre dont beaucoup de monde parle Et que moi j'ai pas aimé Ça arrive assez souvent quand même J'aurais essayé Donc vous le déconseillez Ça sert à rien Si vous voulez le lire Lisez-le Mais moi j'ai été très déçue Et je pense que ma déception Vient du fait que tout le monde a aimé Et tout le monde a dit C'était génial Et en fait Bah Moi j'ai pas trouvé Et le dernier C'est Gossip Girl Le tome 1 Ça fait tellement de bien De dire du mal Donc c'est de Attendez je dirai le nom de l'autor une fois Parce que j'arrive pas à le prononcer Donc c'est écrit par Cécilie Von Ziezar Ziezar J'en sais rien Enfin bref Donc je voulais lire ce livre Parce que Gossip Girl Est une série télé Qui a bercé mon adolescence Je l'ai regardé Quand je devais avoir Entre mes 15 et mes 18 ans Quelque chose comme ça Je sais plus trop Enfin bref Et du coup Je voulais vraiment découvrir le livre J'avais peur Mais je pense que j'ai bien fait De le lire Après avoir terminé la série Parce que du coup Le lire en fait Ça me replonge Dans mes années de lycée Dans mes années Dans mon adolescence Et j'aime beaucoup Retrouver ces personnages là Je pense que Voilà Si j'avais lu ça Quand j'avais 15 ans Ça m'aurait autant plu Que la série Et le lire maintenant Ça me rappelle ça C'est un petit peu nostalgique Pour moi Et du coup C'est plutôt cool Parce que les séries télé C'est l'un des rares Propositifs de mon lycée En fait Mais bon bref Donc pour l'histoire L'histoire On va suivre Olivia Nate Et Chuck Qui sont trois jeunes gens Issus de la haute société De New York Qui vont dans des établissements Scolaires privés Très du pays Très chic Pour intégrer les plus grandes Universités Et tout ça Et l'histoire démarre On a deux grands événements Qui se passent Le premier C'est que Selena Qui est la meilleure amie D'Olivia Revient à New York Après un an Ou deux ans En pensionnat En Europe Je crois Donc elle revient Elle débarque Elle pense qu'elle va débarquer Retrouver ses amis En mode c'est trop cool On se retrouve Sauf qu'en fait Ça se passe pas trop comme ça Olivia notamment N'est pas du tout contente De retrouver Selena Qui pourtant Elle était sa meilleure amie Et le deuxième événement C'est que Gossip Girl Qui est une blogueuse Ou un blogueur Dont on ne connait pas l'identité Se met à ouvrir un blog Alors cette histoire se passe Il y a une dizaine d'années Je dirais C'est à dire qu'il n'y avait pas encore Facebook, Twitter, Instagram Tous ces réseaux sociaux Là ça n'existait pas Donc en fait son blog Gossip Girl C'est un peu comme Le réseau social de l'époque En fait c'est elle Qui va publier Toutes les informations Et c'est un peu Le magazine virtuel C'est un peu L'ancêtre du réseau social C'est pour ça que son blog marche Parce qu'il n'y a pas Les réseaux sociaux en fait Et donc sur son blog Elle va publier On a vu Selena faire ci On a vu Nate là-bas On a vu Chuck faire ça Enfin bref Elle va publier leur vie Ce qu'eux n'ont pas forcément Envie que ça devienne public Et ils vont devenir Un peu malgré eux Les people du lycée Donc voilà Et donc on suit A la fois le groupe De gens riches Donc Selena et ses amis là Enfin ses amis Bref Et de l'autre côté On a Jimmy et Dan Qui sont frères et soeurs Et qui Donc Dan est du même âge Que Selena et Jenny Qui est un peu plus jeune Et eux ils sont pauvres Ils vivent de l'autre côté Du pont de Brooklyn Mais ils vont dans les mêmes écoles Parce que leur père A voulu leur donner une chance De réussir en fait Tout simplement Donc ils ne font pas partie Du groupe en fait Et j'ai vraiment beaucoup aimé Donc retrouver cet univers là Il y a peut-être un tout petit truc Qui m'a dérangée C'est que Alors l'histoire est la même Si vous connaissez la série Vous vous demandez peut-être Où est passé Blair Et c'est qui Olivia Et bien en fait Ne me demandez pas pourquoi Mais dans les livres français Ils ont traduit Blair Par Olivia Voilà Donc c'est la même personne Mais c'est bizarre En fait L'histoire est la même A peu près Mais les personnages Ont été légèrement modifiés Dans la série télé Ce qui fait que Il y a certains personnages Pour lesquels Le changement Entre guillemets Dans le livre Est positif pour moi C'est à dire que Je les préfère De la manière Dont ils sont décrits Dans le livre Que dans la série Mais notamment Un personnage Avec lequel j'ai Beaucoup beaucoup de mal Dans le livre Parce que je l'adore Dans la série C'est un personnage De ses préférés De tous les temps Et là ils l'ont modifié Pas forcément en bien Et du coup J'ai un peu le sentiment On ne touche pas à lui Parce que en fait Non Donc je vais commencer par lui Donc c'est Chuck En fait Chuck Dans la série Et dans le livre Est un petit peu A la limite du pervers C'est à dire que C'est l'ado typique Qui découvre sa sexualité Et ses hormones A 16-18 ans Et qui du coup Veut littéralement Sauter sur tout ce qui bouge Donc dans la série C'est le cas En y réfléchissant Je me suis rendu compte Qu'il y a une scène Qui m'a extrêmement choquée Dans le livre Et qui est présente Dans la série Mais qui m'a beaucoup moins choquée Dans la série Alors je ne sais pas Si c'est dû à mon âge Ou je ne sais pas Mais c'est très bizarre En fait c'est à dire Qu'il est tellement A fond sur le sexe Qu'il est prêt A limite violer les filles Pour avoir ce qu'il veut Or j'aime tellement Le personnage du Chuck Que tu ne peux pas lui faire ça Non on ne touche pas à Chuck Je l'aime trop Je refuse qu'on fasse ça Mais j'ai beaucoup de mal Mais tous les changements Les autres personnages Sont positifs Non c'est pas vrai Parce que Nate il est Alors Nate déjà C'est un personnage Que je n'aime pas Dans la série télé C'est mon personnage Que j'aime le moins En fait pour moi Il ne sert à rien Si tu retiens Nate De la série Bah c'est pareil en fait Donc voilà Et dans le livre Du coup il est encore Plus insignifiant Et il sert encore moins A quelque chose Donc du coup Bah voilà En fait Nate C'est pas qu'il me saoule C'est juste que J'aimerais qu'il ne soit pas là Parce qu'il sert à rien en fait Mais pour Serena On a J'ai dit Serena ? Bref je crois que c'est Serena Bref Donc on a Un truc positif C'est que donc Serena A l'image de la fille Blonde parfaite Super belle Super intelligente Super tout ce que tu veux Toutes les filles Veulent lui ressembler Tous les garçons Veulent sortir avec elle Elle a cette même image Dans la série Sauf que là On est un petit peu On est dans sa tête aussi Et du coup On voit que Autant tout le monde La considère comme La fille parfaite Autant elle Elle ne le vit pas du tout Comme ça Elle se pose plein de questions Elle se remet en question Elle n'a pas l'impression D'être populaire Elle n'a pas l'impression D'être parfaite Et j'ai trouvé ça Vachement cool Parce que du coup Une ado qui lit ça Peut se reconnaître En Serena Si elle est populaire Et qu'elle a les mêmes questions Qu'elle Donc c'est cool Et une ado qui comme moi N'était pas populaire Et qui était un peu Marginalisée Et tout ça Elle peut Ça peut l'aider Parce qu'elle va se rendre compte Que c'est pas parce que Les filles sont populaires Et que toi tu les trouves géniales Je lirai à la suite C'est sûr Mais je n'ai pas la suite Sur le coude Enfin il faudrait que je l'achète Mais je pense que La prochaine fois Que j'irai dans un magasin d'occasion Je regarderai S'il n'y a pas la suite Et que je m'en ferai Et je lirai ça régulièrement En plus ça se lit extrêmement vite Et voilà J'aime beaucoup Et j'ai choisi d'écouter Bit of my heart De Hillary Duff Je m'arrête là Parce que ma vidéo Est 10 fois trop longue Comme d'habitude J'ai blablaté Je suis désolée Mais j'espère que ça vous a plu Comme d'habitude Je vous souhaite une bonne journée Un bon après-midi Un bon appétit Ou une bonne nuit Et je vous dis A bientôt